Méchante Radio, Énergie! 98.9 Je vous les présente, je vais vous faire une petite présentation. Il y en a un qui nous a émus, oui, dans « Tout le monde prend un train », là. Il nous a émus en nous parlant de choses intimes, etc. Puis c'est le fun, parce que des fois, les humoristes, on n'est pas habitués de les entendre nous parler de choses intimes. C'est vrai, ça. Il nous a émus un peu. Il y en a un autre qui, qu'est-ce que je pourrais bien dire sur lui? Ah ben là, t'incapes? Ça, c'était sur mon autre feuille ici. Deuxième heure! C'est dans la deuxième heure, dans mes feuilles de recherche. Il a peur de réutiliser la même serviette en sortant de la douche, parce qu'il a peur de s'essuyer avec la partie qui essuyait les fesses la veille. Ça, c'est vieux. C'est monarque, tu sais que je ne fais plus ça, mais j'ai déjà dit ça. Comment ça se fait-tu, c'est ça? Parce que j'ai une mémoire! T'as un stick de mémoire. Écoute, j'ai déjà... C'était quoi ton anecdote, là? C'est pour ça que je faisais. C'est que... Quand tu sortais de la douche... C'est pour ça. C'est que je ne m'essuyais jamais la craque de fesses avec la serviette. Je me l'essuyais avec des Kleenex. Parce que je me disais, si le lendemain, je m'essuyais, je vais m'essuyer la face peut-être avec mon cul. T'es vraiment niaiseux. Puis c'est le genre à penser ça, je suis convaincu. Je me disais, tu sais, tu utilises ta serviette quelques jours pour l'environnement aussi, pour ne pas la laver tout le temps. Fait que tu faisais des brassées de Kleenex pour réutiliser. Non, non, les Kleenex, Mario, c'est comme... Tu sais ce que tu prends le soir en cachette à côté de ton ordinateur? C'est ça, un Kleenex? Ah, OK! Tu sais, t'en passes une bonne personne-même. Donc, maintenant qu'on a créé l'image, laissez-moi mettre un nom sur cette image. Josée Godet et Mario Tessier qui sont là, les grandes gales, les jugées dans ce studio. Bonjour! On est vraiment contents de vous recevoir. Fébrilité, quand tu nous prends... Ah, oui, oui. Je vous entendais avec Jean-René tantôt. C'est le fun, ça, ces interventions-là. C'est le fun, Jean-René. Il est-tu le même à tous les jours ou juste une fois par semaine? Tous les jours, du lundi au jeudi. Ah, c'est cool. C'est bon, ça. Il est riche, il a une ligne directement chez lui. Un coprex. C'est ça. Merci pour la donnée technique. Ah, puis lui, il est vraiment dans l'avion, parce qu'il n'est pas en studio, le gars qui vient de parler. Oui, bien, en fait... Survole présentement la limousine des grandes gueules et je vous dis qu'il y a un solide party là-dedans, en tout cas. Ah, oui? Ah, oui. Ils n'ont pas sorti les caniches encore. Attends, mec, il te sorte les Thaïra et les Hamsters, là. On se va capoter. Oui, Gap, survol périmètre aérien. Toi qui as été dans l'armée, Mario quand même, tu connais un peu le principe. Sécurité, c'est important. Bien, c'est important, mais merci de faire ça pour nous autres. Surtout quand, tu sais, c'est une grosse station, des grosses vedettes en onde. Alors, je pense qu'il faut surveiller tout ça. Bon, alors, deuxième question. Tu sais qu'on va au guichet automatique, nous autres aussi. Ah oui, comme Michael Jek. Ça m'arrivait les gens en limousine, oui. Une fois, j'ai besoin de liquide. Hé, ça, c'est-tu n'importe quoi, ce poste-là, là? Gouverneur général, là. On s'entend-tu qu'on pourrait abolir ça, là? Ben oui, mais ça... Ah, bien qu'on se split ton salaire, là. C'est pas correct que ça lui enlèverait une job, à elle. Non, je veux pas y enlever, parce qu'honnêtement, je trouve que... Il y a la faire rouler l'économie? Ah oui, comment? Ben, elle doit faire comme les autres, elle dépense trop. Ouais! Ouais, elle fait rouler l'économie, OK. Mais ça, c'est ridicule, là. Ça, là. Ma deuxième question, parce que moi, je me prépare toujours un plan d'entrevue, hein? C'est vrai? Ben, on va te massacrer ça, mon homme. Vas-y, t'es bon gars pour suivre un plan, là. Prends-nous ça, on a un plan, nous autres aussi. Ma troisième question, c'était... Qu'est-ce que vous faites, cette... T'es vraiment capable. C'est une très bonne question. On fait de la promotion. On fait de la promotion pour nos prochains shows ici à Québec, à Albert-Rousseau. Je pense que c'est 19, 20, 21 novembre, c'est ça? Je te confirme. C'est ça, hein? Oui, c'est confirmé. Et on vient enregistrer notre show ici. On cherchait la salle au Québec où enregistrer notre spectacle. Bon, 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 bon. C'est la captation du show. Metallica débarque en fin de semaine, décide d'enregistrer les spectacles pour faire un DVD. Les grandes gueules se disent, tiens, on va capitaliser là-dessus! Je savais même pas, ils font ça pour vrai? Ils ont filmé, oui. Metallica ont copié notre idée. D'ailleurs, Célène aussi a un an d'avance. D'ailleurs, le lead singer est mis Jocelyne. Oui. Non, mais nous autres, dans notre cas, ça a été unanime. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, on voulait tourner dans le milieu, c'est-à-dire la captation visuelle, la faire dans le milieu, parce que t'es rendu... Dans le milieu de la tournée, on s'entend. On s'entend, je veux dire, le show est hot, t'es de bonne humeur, t'es encore heureux de le faire, t'es pas tanné, t'es pas écoeuré de rien, parce que ça peut arriver. Ça nous dit, on n'a pas eu le temps dans la première tournée de cette année, j'espère que ça va pas arriver dans celle-là, mais on le sait que c'est un phénomène qui peut arriver, tu peux être tanné de jouer ton propre show. Tu m'as presque inquiété, parce que là, j'imaginais la situation, le gars, j'ai écouté le DVD des grandes gueules, il n'y a pas le début ni la fin du show. C'est ça, le milieu, c'est pour ça que j'ai spécifié qu'il nous reste encore beaucoup de spectacles, mais comme Josée a dit, on a décidé de le tourner là, pendant qu'on trouve que le show est vraiment placé, puis on a choisi Québec, parce qu'on s'est assis à un moment donné en brainstorm, puis on a dit, qu'est-ce qu'on fait, où on le fait? Puis là, on a sorti des noms de salles. Non, mais Québec est sorti des gens de suite, parce que l'ambiance est vraiment le fun. C'est une grande salle qui donne au public beaucoup de proximité avec les artistes, fait que c'est un beau compromis. T'as des gens en masse pour avoir du fun, puis aussi, ils sont prêts, puis ils te voient bien, fait que c'est une belle salle, l'ambiance est toujours bonne. Êtes-vous pressé? N'a peur à tout. Tu peux vous garder un peu en studio? Ben oui. Tu peux me garder chez vous, si tu veux. Je perds pas trop mon poil, puis tu me donnes un petit bol d'eau avec de la moulée, puis je suis correct. T'es-tu propre? Pas tout le temps, mais je demande la porte. Mais qu'est-ce que tu fais avec un Kodak, là, en ce moment? Il est en train de nous filmer, lui. Ça s'appelle une flip, et André est en train de vous filmer. On va mettre ça sur Internet, probablement. Ah oui? Sur Pornotube? Oui, c'est ça, sur YouTube. Oui, on se la sort-tu? Méchante Radio, énergie! 98.9